Sous-titres par Jérémy Diaz Elle tourne bien, elle tourne bien, ça vibre, c'est normal Ouais, ça part, ça part quand même Alors les freins Ouais, c'est correct C'est correct, j'ai pas testé le frein arrière, j'ai le testé là Si j'arrive à l'atteindre Ouais, le frein arrière, bon, il est pour ralentir Ah, c'est top C'est pas un foudre de guerre, mais justement C'est pas ce que je veux Je savais que ce vieux XT600 pour avoir conduit à la Mélique Il était souple finalement Souple, coupe-le quand même Mais c'est pas un truc de fou Contrairement au 660 XTR, XTZ Que là, je sais que c'est différent Là, ça part Là, c'est cool, franchement Juste la souplesse qu'il faut La roulance agréable T'es pas tenté, tu vois T'es pas tenté, tu prends juste ton pied Là, j'accélère encore Parce que bon, je la teste Mais sinon, je pourrais cruiser Je pourrais juste cruiser, il n'y a pas de problème Mais bon, les freins, ça marche bien Allez, 90, on monte Je suis en 4 Ah, putain, il y a trop de virage Je pourrais pas monter à 90 Pas avec une moto que je connais pas Mais en tout cas, punaise, elle est facile Là, j'ai même pas encore passé la 5 Allez, on la passe à 5 La 5 est passée 90 Ouais, ça pousse, ça pousse Je vais pas aller chercher la Vmax Mais ça marche bien Allez, 4 3 Et on va faire demi-tour ici On va essayer de pas tomber Parce que c'est en relief, là 1, 2, 1 Hop Et demi-tour Facile Facile Oh non, elle est facile Elle est tellement facile Oh non, elle marche bien 110 Attends, on va ralentir là On va faire le coup Bon, les pneus, je les connais TKC80, je peux faire confiance C'est du bon pneu Même un froid On peut y aller Putain, elle est facile, cette moto Je m'éclate Alors, je vous rassure Enfin, je vous rassure ou pas du tout d'ailleurs Mais je ne compte pas revendre la XTZ 750 C'est pas du tout dans mes projets C'est une moto que j'ai vraiment envie de garder Parce que c'est un bicylindre Ça a la souplesse et ça a la patate Quand tu vas chercher dans les tours C'est agréable pour les plus longues routes Qu'ici, bon, ça sera un petit peu différent Même si c'est pas non plus un trail sportif Il y a l'autonomie et tout Mais la mienne J'ai plus de souplesse J'ai Le duo sera plus facile Le chargement plus facile Une vraie boucle arrière Et tout ce que tu veux Enfin, je ne sais pas C'est différent C'est ma première moto d'ailleurs J'en ai eu une autre Ensuite, j'avais une Virago Mais avec ces XT 750 C'est ma première moto Et je la kiffe trop Putain, elle marche trop bien Il n'y a vraiment rien à faire Niveau moteur Pas de bruit anormal Pas de bruit anormal Les vitesses passent super bien Ça tracte Le petit truc de tracteur Ça vibre bien Quand tu relances Ça vibre fort Je ne sais pas si vous le voyez Mais à la caméra Mais tout vibre Niveau tableau de bord Mais enfin, c'est normal C'est qu'ils font C'est ça qu'on aime sur les monos Alors en même temps Je cherche un petit peu D'où je suis parti Parce que Je ne pense pas Que je suis déjà passé devant Mais je me J'ai tellement à regarder la moto Que je ne pense plus trop à ma route C'est sympa En plus, les petites routes de campagne Vous voyez On est plutôt tranquille Le revêtement est bien Je crois que c'est par ici Qu'il était Qu'il était là Eh ben voilà L'essai est fait Et maintenant Eh ben je crois qu'on va faire affaire Bon ben voilà L'achat est fait Ça fait déjà 5-10 minutes Que je suis reparti avec Franchement bien content La bécane roule très bien Comme je vous le disais tout à l'heure Franchement Il n'y a rien à reprocher Les freins Il y aura une purge à faire Pour rattraper un petit peu de mordant Mais ça freine correctement Pour une bécane comme celle-là J'entends Parce que c'est pas C'est pas un truc de fou Franchement non Les vitesses Tout passe bien Le moteur tourne bien Je suis bien content C'est une XTZ 600 Ténéré Et moi J'ai jusqu'ici Une XTZ 750 Super Ténéré Donc sa grande soeur Qui lui ressemble Pas mal finalement Avec le double optique Double optique rond Vous le connaissez maintenant Cette moto sur la chaîne Non franchement En plus elle Regarde l'agilité Enfin Je connais pas la moto Mais je fais confiance Ça marche tout seul C'est Je sais pas C'est agréable Ça coule tout seul Donc ça fait plaisir Quand une moto marche bien Alors il n'y a rien Rien d'exceptionnel Je veux dire Cette moto Va commencer à prendre de la valeur Seulement là D'ici quelques années Quand elle est d'origine J'entends Ici elle est d'origine Niveau matériel Mais Bon bah la peinture Vous l'avez vu C'est pas du tout Une peinture d'origine Je vous le dévoile pas trop Pour l'instant Puisque je compte la remettre Enfin je vais essayer De la remettre dans sa déco d'origine C'est à dire blanche Avec les inscriptions rouges Le vrai kit sticker D'époque Et dans cet état là Totalement d'origine Ça peut commencer à prendre Un petit peu de valeur Il faut Bon pas tomber sur le bon pigeon Mais Tomber sur un passionné Et Bah il y en a plus beaucoup En vendre des motos comme ça Il y en a plus de des masses Donc Ouais Ça commence à être intéressant Pour les vendeurs Je veux dire Pour les acheteurs comme moi Bah là J'ai eu de la chance J'ai fait une super affaire Je vous dirai pas le prix Mais C'est La raison de mon achat Parce que bon Je prévoyais pas spécialement Bah je prévoyais pas du tout De changer de moto Ça c'est sûr Et j'ai pas tellement l'utilité D'une deuxième Donc là c'est vraiment Un achat plaisir Pour Bah pour faire ce qu'il y a à faire dessus L'entretien Le nettoyage Et Une petite réflexion Pour la remettre Comme elle doit être À la base Ça va être ce plaisir là De la garder quelques temps Théoriquement Je pense que je vais la garder Que quelques mois Et la revendre Donc quelques mois Ça peut être toute cette année-ci J'en sais rien du tout Ça peut être juste deux mois Je sais pas dire à l'avance On le verra bien Au jour le jour Et puis Et puis voilà C'est fun quoi C'est plaisir de découvrir une autre moto Je sais que je perdrai pas à la revente Normalement Si je sais pas le compte Si je me crache pas avec Je ne perdrai pas à la revente Donc c'est pas un achat risqué C'est un achat plaisir Et un bon investissement Voilà Je pense que vous me retrouvez Dans d'autres vidéos Balade ou test produit Très prochainement Ça me faisait plaisir De vous partager ça Et bien je vous dis A très bientôt Allez salut à tous Sous-titrage ST' 501